Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que j'ai métite il y a longtemps. Ça me touche assez pour me charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirais que l'honneur d'être votre genre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce n'en a fait aucun scrupule à prendre. Et l'usage aujourd'hui semble autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai des sentiments sur cette matière un peu plus délicat. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître. À se parer aux yeux du monde d'un titre déroulé. À se vouloir adonner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents qui, sans doute, ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les âmes l'honneur de six ans de service. Et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un grand assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux pas me donner un nom ou d'autres à ma place pour pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis pas un gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes pas un gentilhomme? Vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes venus d'entrer de la côte Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme. Je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonnes pour choisir. Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste-toi de la femme. Il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des mal-avisées qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Il vaut mieux pour elle un honnêtant, riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et malbâti. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand mal éternel, le plus saut d'année que j'ai jamais vu. Taisez-vous, impertinente. Vous, vous pourrez toujours dans la conversation. J'ai tout bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire à marquise. Marquise? Oui, marquise. Elle a sur mon garde. C'est une chose que j'ai rasé en eue. C'est une chose où moi, je ne consentirai point. Les alliances avec les plus grands que soient sont sujettes à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un mari puisse à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui ont de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vingt visiter en équipage de grandes dames et qu'elle manquera par mes gardes de saluer quelqu'un du quartier, on ne manquera pas aussitôt de dire sans sautise. « Voyez-vous, » disait-on, « cette madame la marquise qui fait tant la gaurieuse, c'est la fille de M. Jourdain qui était trop heureuse, étant petite, de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été s'écroulevé que la voilà. Et c'est bien bon, faire bonder du gras auprès de la porte sainte et de son. Ils ont amassé du bien de leurs enfants qui paient peut-être bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère si riche à être honnête des gens. Je ne veux pas tous ces cartes et l'homme. Je veux un homme, un homme mot, qui mette obligation de ma fille et qui je puisse dire, « Mettez-vous là, mon ondre, et binez avec moi. » « Voilà bien les sentiments de petit esprit de vouloir toujours demeurer dans la bassesse. » « Mais... » « Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise en débit de tout le monde. » « Mais... » « Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. »